Bonsoir à vous et merci d'être là dans ce monde intimité ce soir. Pourquoi est-ce que j'écris des textes sur Facebook ? Pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur YouTube ? Parce que j'ai compris à un moment qu'il était important de faire des dons. De faire des dons modestes, je veux dire, en fonction de ses qualités. Et que chacun, à sa manière en tout cas, doit à l'univers en tout cas apporter au retour. Faire des dons en fonction de ce qu'il sait, de son talent, de ses capacités, de ses émotions. Et parfois simplement sa présence. Et ce que j'ai compris à un moment dans ma vie, c'est qu'il était important, oui, de faire ces dons. Sans forcément attendre quelque chose au retour de direct. Ce n'est pas facile. Parce que souvent, nous sommes dans l'attente. Et on ne maîtrise pas le sujet, vous le savez très très bien. Il ne s'agit pas de dire « je ne suis pas dans l'attente » et pour ne pas y être. Les émotions, quelquefois, sont hors de notre portée. Mais j'ai travaillé, travaillé sur moi, essayé de progresser pour atteindre ce côté, en tout cas, de donner sans rien attendre. Et de faire confiance. De faire confiance. Par exemple, si je prends un exemple dans mon métier, j'ai besoin de clients pour gagner ma vie et continuer à être là, à aider les gens. C'est important pour moi. L'univers le sait. Et je lui dis, je lui exprime, il sait ce dont j'ai besoin. Et au début, quand j'étais dans ce métier, je faisais des dons parce que j'avais lu qu'il fallait faire des dons. Et j'étais là en attente du retour. Et bien sûr, ça ne venait pas. Parce que le retour ne vient jamais en direct. Il vient toujours à un autre moment et d'une autre façon. Donc, il a fallu que je me dépasse. Il a fallu que je dépasse cette partie de moi qui était dans l'attente. Ce n'est pas toujours facile. Il faut se méfier. Donc, j'offre des choses. Je fais ces vidéos comme ce soir. Et c'est un don que je fais à l'univers. Et je fais confiance que l'univers, dans toute sa bonté, dans toute son abondance, va un jour ou l'autre faire en sorte que j'obtiens ce dont j'ai besoin pour continuer à faire ces dons. Mais je laisse venir. Comme on dit, je fais un don et j'observe. Je vais dans la vie. Je regarde. Je fais des choses. Je suis actif. J'avance. Je ne suis pas simplement assis à attendre que les choses arrivent parce que sinon, elles n'arriveront pas. C'est important, c'est fondamental de comprendre ce contexte. Et c'est surtout important dans les relations amicales et dans les relations amoureuses. À chaque fois que l'on espère quelque chose, c'est faire des dons de soi, quels qu'ils soient, aussi petits soient-ils, sans forcément attendre quelque chose en direct. Parce que là, on se met, en tout cas, dans une position d'attente qui va nous créer des frustrations parce que les choses ne vont pas venir. Et on ne va pas voir toutes les opportunités que se présentent à nous. Parce que, bien sûr, il faut bien le comprendre, quand on attend, c'est qu'on attend une chose avec nos critères. Et donc, si on a des critères, on se ferme à l'opportunité de tout ce qui sera différent de nos critères. Donc, que vous soyez dans l'attente d'un certain résultat professionnel, que vous soyez dans l'attente d'une vie amoureuse, c'est toujours se placer dans ce don de soi, d'apporter des choses au monde et à la planète. Et puis, en faisant confiance, en étant ouvert à toutes les possibilités de recevoir autour de soi. Et rappelez-vous une chose tout à fait importante. Nous faisons des dons aussi par nos émotions. C'est important, par nos émotions, pas forcément par ce que l'on dit, parce qu'il peut y avoir un décalage, vous l'aurez bien compris, entre ce que l'on dit et ce qu'on le ressent. À chaque fois que l'on critique, à chaque fois que l'on juge, à chaque fois que l'on pense de la peur des autres, à chaque fois que l'on ferme la porte à l'amour, ce que l'on envoie, c'est ce qui va nous revenir à un moment donné. D'une autre façon est peut-être encore plus dur. Donc, tout part du centre de nous-mêmes. Il faut le comprendre. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui, quelquefois, refusent d'être aidées, qui restent dans leur schéma, pour X raisons, argent, enfant, tant, toutes ces excuses, et qui continuent à véhiculer autour du monde des émotions négatives, en voie, elles vont continuer à le recevoir. Elles vont continuer à recevoir d'une autre façon ce qu'elles vont, en tout cas, proposer au monde. C'est important, fondamental de le comprendre. Toute progression part de centre de vous-même. Et c'est un vrai travail de titan, j'en conviens, ce n'est pas facile, mais vous verrez que quand vous atteignez un peu, quand vous progressez dans cette abnégation, les choses vont changer pour vous. L'univers, ou quoi que ce soit, ne vous demande pas d'être parfaite. Ce n'est pas facile, et moi-même je ne le suis pas, mais il vous demande simplement d'être en chemin, de faire. Parce qu'il saura très bien faire la différence entre une personne qui va se mettre en position de victime, et qui ne va pas y aller, et une autre qui va essayer, et que même si ça ne marche pas comme elle veut, elle l'essaie, elle fait. Donc, ouvrez votre cœur, dépassez vos peurs, allez-y si vous êtes juste à l'intérieur. Ne soyez pas fausse, ne vous mentez pas, et vous verrez qu'au fur et à mesure, les choses vont changer. Il faut donner, sans rien attendre, il faut donner et ouvrir ses yeux et ouvrir son cœur et son corps à tout ce qu'il va arriver, être vraiment dans l'accueil des choses, parce qu'elles arriveront dans une voie différente. Et là, vous verrez que tout cela va changer pour vous. Méditez cela, travaillez, ne restez pas seul dans votre coin, allez voir les autres, allez voir des thérapeutes, des coachs, des gens qui vont vous faire progresser, parce qu'on ne peut pas progresser tout seul. On va atteindre une limite, c'est comme si on décide de venir un grand musicien en apprenant tout seul dans son petit coin. On fera des progrès, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, et cela veut dire qu'on ne fait pas confiance aux autres. Donc, évoluez dans votre vision, et vous verrez que vous allez progresser. Dès que vous progressez, le monde change autour de vous. Offrez des choses au monde, et vous verrez que votre univers va changer au fur et à mesure du temps. Merci, je vous dis à bientôt, en tout cas pour une autre vidéo. Si vous voulez que je vous accompagne, que je vous forme toutes les infos sur mon site, germainroncarie.com Merci, et au revoir. Sous-titrage ST' 501